Ah, Rome, la cité éternelle. Je suis témoin de nos derniers jours. Et dans quelques années, les hommes diront, c'est là qu'a commencé le déclin de Rome. Le pouvoir du Sénat n'est plus entre les mains du peuple, mais d'une élite. Ceux qui portaient la couronne dorée ont été contaminés par toutes sortes de vices. Ils étaient salis par l'avarice, la fourberie et la méchanceté. Ils condamnaient et réduisaient en esclavage. Ils trahissaient leurs amis et assassinaient leurs proches. Et pour eux, ces actes étaient justes. Et j'ai vu dans sa main un livre, scellé de sept seaux. Et le premier était brisé. Et un cheval blanc parut. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. L'air était chargé de fumée et de sang. Les Huns se glorifiaient dans la puanteur de la mort. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin et laissaient leurs ennemis morts pourrir. Les Huns étaient libres. Ils chevauchaient, se battaient et vivaient. C'est la peur qui bâtit les murs de Rome. Les Romains avaient raison d'avoir peur. Et je vis un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ceux qui avaient de l'or, l'offraient par chariots entiers. Les Huns se servaient et les laissaient vivre. Dans la peur. En tout cas, jusqu'à leur retour. Les Huns se déroulent. Les cavaliers des quatre vents priaient le Maître du Ciel éternel. Ils se préparèrent à faire la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada